Comme le dit ce mémo, le dirait ce mémo, puisque nous, même nous, nous l'avons vu en détail que ce matin, nous ne l'avons même pas consulté au niveau électronique, puisque c'est un groupe qui s'en est approprié, et refusé à ce qu'on le partage à tous les niveaux. Les signatures, il y a eu tellement de difficultés que je ne peux pas vous décrire ici. Nous, nous ne nous reconnaissons pas sur ce mémo. Nous ne nous reconnaissons pas, il n'a pas été partagé, et à la dernière réunion, après avoir lu un texte que nous ne retrouvons pas dans ce mémo, nous avons soumis des suggestions, des recommandations, et des corrections réelles, profondes, qui sont des points de fond, où ils n'ont pas, il paraîtrait qu'ils n'ont même pas veillé à corriger ça, avec son Excellence M. Lansana Kouyaté, que j'ai partagé, même vécu, lui-même il a appelé, et même moi, c'est après que je me suis adressé au téléphone à plusieurs parmi eux, ils refusent de nous décrocher, ils refusent à ce qu'on se retrouve, et ils en ont fait un travail personnel, dans le mémo que nous avons vu, il n'y a rien qu'on a vécu ensemble, et donc nous ne nous reconnaissons pas sur ce mémo, nous ne nous reconnaissons pas sur tout ce qui est connexe, annexe à ce mémo-là. Donc quelque chose, c'est si tu partages avec, quelque chose, c'est quand on te respecte, quelque chose pour laquelle tu adhères, c'est quand on fait de toi une personnalité avec laquelle il faut partager, et ça n'a pas été le cas. Donc la COPATEC que je dirige, avec concertation, réunion urgente, nous avons décidé réellement que nous ne faisons pas partie de ce mémo, que nous ne nous reconnaissons pas à ce mémo-là. Et donc nous sommes pour une Guinée unie, pour une Guinée unifiée, pour une transition élargie, inclusive et réussie. Et nous nous tenons à ce serment-là. Quelles sont ces leaders qui ont rédisé ce mémo-là ? Si vous, vous dites que vous rejetez ce mémo-là. Nous rejettons, puisque moi, d'abord, personnellement, il n'y a pas plus de 13 jours que M. Lansanakoyate a eu à me parler de ce problème. Il a souhaité me rencontrer, et il était prêt à venir chez moi, j'ai dit non. Il est l'aîné, c'est moi qui me déplace, je suis allé ce soir le rencontrer. Il m'a demandé si on peut se retrouver à une institution qui pourrait se joindre au CNRD, au gouvernement et à toutes les institutions pour conjuguer les efforts et faciliter une transition apaisée, rapide, notamment pour trouver des solutions pour mobiliser les moyens, pour sensibiliser les gens, pour respecter le calendrier, pour faciliter la transition. J'ai dit, j'adhère à 100%. Avant ça, d'autres personnes m'avaient vu pour, par exemple, un forum national pour une transition apaisée. Pendant des mois, ils se tracassaient. Je n'ai pas trouvé d'importance. J'ai soumis à mes collègues de la Copadec, on a mis de côté, et d'autres encore. Mais cette fois-ci, c'est M. Lansan Kouyaté en personne qui m'a interpellé, et j'ai directement adhéré. Et depuis, on a travaillé. Mais pour ceux qui ont vécu les mêmes difficultés que nous, je peux vous nommer M. Lansan Kouyaté. Je peux vous dire aussi que, alors qu'ils nous disaient que tout le monde a signé, a commencé par M. Tel Tel, alors on a trouvé que ce n'est que du blabla, c'est contraire à toute vérité que vous pouvez supposer. Et ceux qui voulaient qu'on signe rapidement, lors de la réunion, ils ont assuré à 100% qu'ils tiendraient compte des remarques qu'on a faites, des suggestions, des recommandations, il y avait même des erreurs de fonds assez importantes que nous avons exigées. Ils ont promis sans discussion qu'ils allaient toiletter tout ça et biffer tout ce qu'on a demandé, et de signer puisque le mémoire a retardé, on l'avait promis, dans 5 jours il faut qu'on dépose, et ça n'a pas été le cas. Nous avons cru, on a signé, mais à partir d'aujourd'hui, je vous annonce que notre, personnellement, notre signature est de nul et nul effet, puisque nous ne nous reconnaissons pas sur le contenu qui est dans le mémo. C'est ce matin que moi j'ai pris connaissance du contenu du mémo. Et donc comment vous pouvez comprendre que moi et mes collègues puissions adhérer à cela ? Et donc, je peux vous dire, par exemple, au moins, M. Lansan Kouyate, il a dit, Bela, tout ce que tu as fait comme remarque que tu m'as cité ici, j'ai souligné tout ça et j'ai demandé de biffer tout ça, et nous sommes à 100%, nous nous confondons à 100% sur toutes les remarques, suggestions et recommandations. Et donc, je vais leur demander, mais heureusement, puissamment, je n'ai pas encore signé, alors que tous ces gens me disaient que M. Lansan Kouyate a signé, tel et tel a signé, et M. Mamadoucilla, M. Tel, voilà. M. le Président, quelles sont ces personnes dont vous êtes en train de faire signer ? Non, justement, pour le moment, je n'arrive pas, bon, je me garde de citer des noms, mais je peux vous dire que M. Lansan Kouyate n'a pas signé, ça je connais, et que deux à trois autres n'ont pas encore signé. Mais parmi nous qui avons signé, moi, je lui ai dit, je ne me reconnais pas dans le texte que j'ai vu, je n'ai, on ne m'a jamais lu ce texte-là en public, même en privé, on ne me l'a pas adressé, et donc je ne reconnais pas, et ma coalition ne se reconnaît pas dans ça. Et donc, nous sommes catégoriques, et donc, ceux qui disent, par exemple, au niveau budget, que c'est excessif, moi, à toutes mes interviews, j'ai dit que le budget est fonction du contenu. Si nous voulons que nous organiser une élection inclusive, élargie, et tout, prenez les gens de l'étranger. Même au Sénégal, ici, où nous avons près de 4 millions de ressortissants, même les 15% ne sont pas recensés, aussi bien qu'au RGPH qu'au niveau du Ravec. Et c'est la même chose pour tous les autres pays. Donc vous êtes d'accord avec le budget de 600 millions ? Le budget, je vous dis, il varie avec le contenu. Imaginez un recensement exhaustif, avec les moyens humains matériels et financiers que cela exige, ainsi que le recensement général, mais surtout le Ravec. Sans compter la multiplication des bureaux de vote, l'implication sur les ressources humaines. Alors, ici, ce qu'il y a lieu, qui est pertinent, c'est réfléchir, par exemple, comment trouver les moyens nécessaires dans le meilleur délai, puisque je me rappelle au niveau de la transition de 2010, plus de la majorité la plus importante a été supportée par la Guinée. Les gens de l'étranger, ils promettent, nos partenaires multibilatéraux promettent, mais en réalité, ils ne respectent pas. C'est lorsque le chemin de nos retours est déjà atteint, et ils disent aux pays organisateurs de se débrouiller à trouver les moyens complémentaires. Est-ce que vous restez toujours membre de la conférence des coalitions, ou bien vous claquez la porte, vous quittez ? Ça, ça va venir par la suite. Nous sommes en contact. Ce n'est pas à exclure. Non, je ne dis pas, c'est en tenant compte de ce qui est vécu, je dirais que c'est un mauvais départ. Et donc, nous en tirerons les leçons, nous allons nous retrouver, nous entretenir, et après, nous allons décider.